Et... 84 jours j'ai eu 3 jours à l'indicution de la prison de Nidolo pour saluer un mois à la prison de Nidolo après Nidolo à l'indicution de Nidolo dans 17 mois le premier serpent 10 novembre ma maman est encore , et en Marcher peut-être pôler à cause de d'alimentation de la prison là-bas à l'indicution à la prison occident où nous avons souffré nous avons soufflé et nous avons soufflé pour que le président Nous avons fait 6 jours, nous avons fait 5 jours dans la cave et il n'y a aucune simple réponse pour la personne qui m'avait posée, pourquoi ? Si c'était du bien, j'ai répondu oui, parce que nous savons que c'était du 5 jours dans la cave. Et là, on a recommandé que mettre le mètre dans la cave, il y a des 5 mètres dans la cave, sans boire, sans manger. Et puis on m'a fait sortir pour aller à 3ème, là j'ai fait 3 mois avec Mme Marie. Et nous avons été déficiés de beaucoup d'autres qui nous ont allé ici, donc on ne peut pas être allé ici. Sachez que nous avons vraiment subi du beaucoup de fait. Nous, organisation des défenses des droits de l'homme, membres du comité de soutien pour la libération sans condition de l'honorable Eugène Diomidou Ngala, prisonnier politique. Rappelant qu'après son enlèvement et sa longue détention au secret, il fit de nouveau arrêter arbitrairement. Le 8 avril 2013, vers 23h, est placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général de la République, le 9 avril 2013. Qu'alors qu'à plusieurs reprises, la Cour suprême de justice avait ordonné sa mise en résidence surveillée, qui signifie naturellement qu'il devait être sorti de la prison de Makala et détenu à sa résistance sous surveillance policière. Le procureur général de la République n'avait jamais exécuté fidèlement ses décisions en maintenant le député Diomidou Ngala dans sa cellule de la prison de Makala, qui est souffrant de crises aiguilles, des nerfs sciatiques accompagnés d'autres pathologies aggravées par les mauvaises conditions de sa détention. Il lui a été refusé d'accéder aux soins appropriés notamment à la clinique comme galiement, et c'est en violation du paragraphe 22.2 de l'ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. Que depuis le 26 mars 2014, la Cour suprême de justice l'a condamnée à la peine de 10 ans de prison ferme, alors qu'il ne lui avait jamais été donné la possibilité de se défendre valablement par rapport aux faits mis à sa charge, et qu'en réalité l'objectif poursuivi était de les réduire au silence, car considérés comme dérangeants par ses prises de position sur la gestion des affaires de l'État.